Bonjour à tous, suite à la vidéo sur la satisfaction de vos adhérents, vous avez été nombreux à me demander comment on fait pour créer un sondage en ligne. Du coup, cette vidéo va vous expliquer étape par étape pour pouvoir créer un sondage grâce à votre Drive et notamment Google Form. Votre sondage vous permet d'avoir l'avis de vos adhérents concernant l'année, mais vous pouvez aussi demander l'avis des personnes qui ont participé à un de vos événements ou demander tout simplement l'avis de vos bénévoles sur le fonctionnement interne de votre association. En tout cas, le fait de récolter des avis va vous permettre de pouvoir vous améliorer, savoir sur quel point il va falloir axer son développement pour pouvoir continuer à ce que votre association perdure. Donc, étape par étape, je vais vous expliquer comment faire. Vous devez donc au préalable avoir une adresse Gmail, ça prend deux minutes à créer. Ensuite, vous allez sur le petit cube avec les neuf carrés en haut à droite. Vous cliquez sur Drive. Donc là, vous allez arriver sur l'interface de Drive et c'est ici que vous allez retrouver tous vos fichiers créés, soit les fichiers que vous avez vous-même créés ou des fichiers qu'une autre personne a partagé avec vous. C'est assez pratique parce que ça permet de sauvegarder et ça permet aussi d'avoir des fichiers collaboratifs. Si vous voulez que je vous explique un peu comment mettre en place des fichiers collaboratifs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et du coup, je me ferai un plaisir de faire une vidéo pour vous montrer. Donc, vous allez juste à cliquer sur Nouveau. Vous pouvez donc importer directement un fichier, directement un dossier avec plusieurs fichiers dedans, ou sinon créer donc des Google Docs. Alors Docs, c'est en fait Word, donc c'est du traitement de texte. Le Google Sheets, c'est sur Excel, le fameux Excel avec les tableurs. Le Google Slides, c'est les présentations PowerPoint et Google Forms, c'est ce qui va nous intéresser pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour créer son sondage en ligne. Donc, vous allez arriver sur l'interface. En fait, là, c'est l'envers du décor. Donc, c'est là que vous allez créer votre sondage. Donc, les boutons en haut à droite. Le premier, c'est tout simplement pour personnaliser votre thème. Donc, si vous voulez accorder votre sondage par rapport à la charte graphique, donc aux couleurs de votre club ou de l'événement. Par exemple, imaginez que votre club, donc son logo est bleu. Vous pouvez changer la couleur en mettant ce bleu-là. Si vous souhaitez, vous pouvez choisir une image que ce soit plus jolie. Soit vous en importez une, ou sinon il y en a donc prédéfinie en fonction des thèmes. Donc, nous, on va prendre l'association culturelle, on va prendre de la musique. Donc, c'était un festival de musique. Ensuite, vous pouvez cliquer sur l'œil. Donc, l'œil, ça va vous permettre de voir en fait ce que ça va donner. Donc, ça, c'est la version finale. Donc, c'est ce questionnaire-là que les personnes verront. Ensuite, vous avez les réglages. Donc, si vous souhaitez collecter les adresses mail des personnes, vous pouvez cliquer sur cette case et du coup, automatiquement, vous aurez le listing et on demandera l'adresse mail. Les personnes ne pourront pas remplir le document et notamment le valider s'ils n'ont pas mis leur adresse mail. Si vous souhaitez limiter à une seule réponse par participant, donc, si vous donnez le lien, on peut répondre plusieurs fois et du coup, des fois, ça peut fausser l'avis. Donc, vous pouvez limiter à une seule réponse. Si vous souhaitez que les répondants modifient leurs réponses, par exemple, ils vous ont envoyé, mais finalement, ils veulent changer une de leurs réponses, ils peuvent le faire tant que vous n'avez pas clôturé finalement la période du sondage. Et si vous souhaitez, derrière, qu'ils puissent consulter les réponses, alors les réponses, vous allez voir, elles sont sous forme de graphique, mais vous pouvez aussi consulter cette case-là. Au niveau de la présentation, donc, vous pouvez afficher la barre de progression. Si votre sondage est un peu long, le fait d'avoir une barre de progression, ça va permettre de savoir où on en est et du coup, vous allez avoir moins de personnes qui vont arrêter le sondage en cours de ronde. Vous pouvez, si vous souhaitez, créer les questions en mode aléatoire en fonction de pourquoi vous créez ce sondage-là et vous pouvez afficher le lien pour envoyer à une autre réponse. Au niveau du questionnaire, vous pouvez même le convertir en questionnaire. Alors, je l'utilise moi dans mes formations quand je veux essayer de mettre en pratique ce qu'on a appris et du coup, je peux créer ce questionnaire-là et ça fait une sorte de questionnaire avec des notes pour savoir où on en est, sur quel point il va falloir d'ailleurs travailler. Après, vous pouvez l'envoyer, donc, soit vous l'envoyez directement avec les adresses mail ou sinon, vous pouvez créer un lien de partage. Moi, c'est la façon que j'utilise, c'est celle-là. Je raccourcis toujours le lien et j'utilise BeClick pour pouvoir voir le nombre de clics sur le lien. J'avais déjà fait une vidéo dessus, je vous mets tout de suite le lien si vous souhaitez la voir. ou là, vous pouvez directement l'intégrer à votre site si vous avez un site internet, le site de votre événement. Mais c'est ce bout de code que vous pouvez prendre. Donc, vous le copiez et vous l'intégrer. Vous pouvez aussi le partager sur Facebook et sur Twitter. Et donc, la dernière partie, vous pouvez créer une copie. Si vous voulez directement supprimer votre sondage, vous pouvez le supprimer. Vous pouvez obtenir le lien ici aussi, l'imprimer. Si vous souhaitez ajouter des collaborateurs qui peuvent eux aussi modifier le sondage, vous pouvez cliquer là. Ajouter, donc, éditer un script. Et si vous souhaitez des modules complémentaires, alors là, je vous avoue que je n'utilise ça jamais. Donc, nous allons mettre un titre. On va mettre votre avis sur notre événement. On va mettre un titre. Festival de la guitare enchantée. Vous pouvez décrire. Donc, vous pouvez mettre, voilà, merci de prendre 5 minutes pour nous. Ça nous aide grandement. C'est vous qui mettez la description de votre choix. En fait, en général, il faut que ça donne envie derrière de poursuivre. Donc là, vous mettez votre question. Donc, par exemple, en un mot, comment décrirez-vous notre événement ? Ensuite, si vous souhaitez avoir un peu plus d'infos, vous pouvez les laisser sur un paragraphe. Moi, je préfère utiliser tout le temps le paragraphe long. Comme ça, les personnes, c'est plus ouvert. Ils sont à même de mettre ce qu'ils veulent. Ensuite, vous avez le choix multiple. Donc, en cliquant ici, vous allez demander à la personne de choisir entre telle option et telle option. Par contre, elles ne peuvent avoir qu'un seul choix. Ensuite, vous avez les cases à cocher. Donc là, vous pouvez avoir plusieurs choix possibles à cocher. La liste déroulante. Donc, vous créez une petite liste qui va dérouler. Vous pouvez importer un fichier. Si vous mettez notamment une vidéo dessus pour donner un avis sur la vidéo, donner un avis sur votre logo. Donc, c'est possible. Vous pouvez créer une échelle linéaire. Donc, l'échelle linéaire, c'est si tu dois donner une note sur l'accueil de l'événement. Donc, de 0 à 5, combien que vous mettrez. Vous pouvez créer une grille à choix multiple. Donc, avec des lignes et des colonnes. Et ensuite, vous pouvez, sur le même format, créer une grille avec plusieurs cases à cocher. La grille à choix multiple. Donc, les personnes pourront cocher une seule option par thème. Et une grille de cases à cocher. Donc, là, on pourra cocher plusieurs cases. Ça, c'est à vous qui avez décidé. Vous pouvez rajouter la date et l'heure. Ensuite, dans la structure, vous pouvez mettre autant de questions que vous souhaitez. Vous pouvez rajouter des titres, donc des photos et des vidéos. Si c'est trop long, ça risque très vite de démotiver les personnes qui vont l'écrire. Donc, essayez de faire des questions concrètes avec des réponses qui vont être utiles pour vous. Par exemple, demandez le nom et le prénom. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment très utile pour vous. Ça aussi, vous voulez savoir qui vraiment écrit. Au départ, mettez des questions plutôt fermées, faciles à répondre. On a un seul clic. Et plus on va avancer, plus vous pouvez essayer d'ouvrir avec des questions un peu plus larges. Vous pouvez également rendre la réponse obligatoire en cochant en bas à droite. Donc, il va y avoir une petite étoile rouge qui va apparaître. Si la personne ne répond pas à cette question-là, elle ne pourra pas vous l'envoyer. Je vous invite aussi à faire votre questionnaire sur une seule page. Vous avez la possibilité de faire plusieurs pages. Mais d'expérience, je trouve que dès qu'on voit qu'il y a 4-5 pages, c'est un peu compliqué. Donc, même s'il y a plusieurs sous-parties dans votre sondage, mettez un titre et mettez-le A, B, C par exemple. Mais sur une seule et même page, vous allez voir que c'est toujours plus facile pour les personnes de répondre. Si vous voulez, en petit bonus, c'est ce que moi je fais. Et je trouve que j'ai plus de réponses dans mes questionnaires. C'est que j'offre un petit cadeau. J'offre un petit bonus en plus pour remercier la personne qui va prendre du temps pour pouvoir répondre à ce sondage. En moyenne, on a entre 20 et 25% de réponses. Donc, n'hésitez pas à relancer. N'hésitez pas à expliquer pourquoi c'est important pour vous d'avoir ce sondage. Et ensuite, quand vous l'avez envoyé, toutes les personnes pourront leur répondre quand ils le souhaitent. Et vous allez juste cliquer sur réponse. Et là, vous allez avoir le nombre de réponses. Et chaque question, il y aura un récapitatif avec des diagrammes qui vous permettent de voir le pourcentage de réponses. Ou la note moyenne que vous avez obtenue si vous avez demandé de noter votre événement. Et donc là, après, vous n'avez plus qu'à le télécharger en format Excel. Et ensuite, vous pouvez faire votre bilan grâce à ce fichier-là. Donc, voilà pour la vidéo sur le sondage en ligne. C'est assez facile, très intuitif. Si vous voulez tout simplement qu'on réponde à un sondage, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, je me ferais un plaisir d'essayer de vous aider, de donner mon propre avis. Si vous voulez que je vous donne mon avis sur le sondage en lui-même, également, n'hésitez pas à mettre collaborateur et vous m'envoyer un mail. Je mets tout dans la description. Comme ça, je vous aiderai avec grand plaisir. Et si vous avez un thème que vous souhaitez que je traite en particulier, n'hésitez pas à le commenter. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501